Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee En septembre, Georgia Meloni s'est faite avoir par un canular téléphonique Figurez-vous, la première ministre italienne a eu une longue conversation au téléphone avec deux humoristes russes Et ces derniers ont prétendu être des membres de la commission de l'Union africaine Alors elle a parlé librement à ces deux humoristes et notamment elle a parlé de la guerre en Ukraine Je cite Georgia Meloni Les Ukrainiens font, je cite, ce qu'ils doivent faire, ce qui est juste de faire Et puis elle admet que la contre-offensive organisée au début de l'été ne se déroule pas comme prévu Et n'a pas changé le cours du conflit Georgia Meloni admet de même une lassitude Je constate qu'il y a une certaine lassitude Et si je dois dire la vérité de tous les côtés Le moment approche où chacun va devoir comprendre qu'on a besoin d'une issue Et en même temps, ce samedi, Ursula von der Leyen à Kiev a rencontré Vladimir Zelensky Je vous propose d'écouter Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France en Russie au micro de TF1 La contre-offensive ne progresse pas aussi vite que l'Ukraine l'espérait Il y a des critiques aux Etats-Unis et donc il faut montrer qu'il y a d'une part des victoires possibles D'autre part, que la Crimée n'est pas oubliée Voilà, vous écoutez l'ancienne ambassadrice de France en Russie Alors, Vladimir Zelensky déplore aussi également que le conflit israélo-palestinien détourne l'attention du monde sur la situation D'ailleurs, d'abord, je voulais revenir avec vous, Eric Denessé, sur la santé de Vladimir Poutine Parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi, notamment de nombreuses rumeurs Comme quoi, sur son état de santé, Vladimir Poutine serait malade Il serait victime d'un cancer, de la maladie de Parkinson Il utiliserait des sosies pour le remplacer lors d'apparitions publiques Le chef de renseignement ukrainien a déclaré que le président russe était très mal en point Et qu'il allait mourir très vite Alors, le Kremlin est évidemment démenti il y a quelques jours, c'est rumeur Mais qu'en est-il vraiment, justement, et comment démêler le vrai du faux dans cette propagande de guerre ? Oui, alors écoutez, je ne peux absolument pas vous répondre sur le sujet Ça fait partie de la désinformation qui émane d'un contre l'autre Et seul l'entourage de Vladimir Poutine a une réponse à vous apporter L'utilisation de sosies a toujours existé dans l'histoire et notamment au cours des conflits On se souvient des sosies de Montgomery pendant la Seconde Guerre mondiale Certains disent aux États-Unis que vu l'état de Biden, dans un stand de deux cas, on a affaire à un sosie Je n'en s'effige trop en rien, je crois que ce n'est pas vraiment, vous avez raison de la poser Mais ce n'est pas une question qui a un impact en tant que tel sur le conflit Parce que quand bien même Poutine aurait un sosie, ça veut dire que derrière, la politique est quand même assurée, assumée Et que les affaires continuent Alors, pour ce qui est effectivement de la désinformation, de la mésinformation Ce qu'on observe, c'est qu'il est très difficile de se faire un avis vraiment fondé sur ce conflit D'abord, les médias français sont extrêmement partiaux, bien plus que le sont d'ailleurs les médias américains Tout va dans le même sens, ce n'est pas nouveau, ça fait bientôt deux ans que tout cela dure Ensuite, quand on s'intéresse à un certain nombre de sites étrangers, y compris américains, anglais On a aussi des informations qui vont dans un seul sens Il faut alors à un moment donné aller voir des sites russes, ou d'obédience russes, ou pro-russes Qui eux-mêmes font une part de propagande, et dont on ne peut pas vérifier les assertions non plus Donc que ce soit sur le nombre de combattants décédés, le nombre de véhicules ou d'aéronefs détruits Il est assez difficile d'avoir une vision claire Je pense que seuls les services de renseignement des différents pays, observateurs ou belligérants Ont quand même une perception plus précise du conflit Mais si on s'en remet aux médias, on est obligatoirement à moitié sourds et avalés Donc on nous a fait miroiter dans la presse une victoire plutôt rapide Et prochaine de l'Ukraine par sa contre-offensive Et là, on constate véritablement qu'il y a un enlisement C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment va se terminer ce conflit En tout cas, la contre-offensive ukrétienne, comme l'a dit Georgia Meloni Parait compliquée, même si d'un point de vue ukrainien, on dit que c'est plutôt un succès Oui, alors là on est dans une logique d'auto-persuasion de la part des acteurs ukrainiens ou pro-ukrainiens Ce que disait l'ancienne ambassadrice en Russie sur TF1 hier quand même fait sourire Dire que l'offensive ukrainienne n'a pas encore atteint ses objectifs Ou ne se déroule pas aussi bien que les Ukrainiens l'espéraient Il y a quand même quelque chose d'assez surprenant C'est-à-dire que cette offensive est un échec et on a pu le voir dès les premières semaines Bien évidemment, il restait un doute en disant que les Ukrainiens vont multiplier les actions Mais le suivi du conflit avec les éléments dont on dispose permettait de le voir beaucoup plus tôt Aujourd'hui c'est un échec patent Il a été reconnu par le chef d'état-major de l'armée ukrainienne Dont on n'arrive pas à bien voir quel rôle il joue Zetsky qui est lui dans une démarche totalement messianique Ne veut pas le voir et continue à dire que son pays va gagner, qu'il faut conduire l'offensive Si on ajoute à cela effectivement les difficultés de fourniture des pays occidentaux Pour assurer le ravitaillement de munitions des Ukrainiens Et le conflit israélo-palestinien qui va remplacer pour les Américains ce conflit Je pense qu'on est dans l'annonce d'une défaite annoncée Après la forme que va prendre cette défaite de l'offensive ukrainienne est à observer Est-ce que ça va être un match nul ? Est-ce que les Russes vont lancer une contre-offensive ? Il est beaucoup plus dur de lire la politique russe aujourd'hui, y compris sur le plan militaire Que la politique ukrainienne qui est beaucoup plus simple à voir C'est un échec ukrainien Est-ce que c'est une victoire russe ? C'est encore trop tôt pour le dire Il y a eu 450 millions d'euros d'équipements de protection de carburant Qui ont été financés par l'UE En janvier dernier, l'Allemagne avait annoncé la livration de Charles Léopard L'UE en juin 2023 avait annoncé 60 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine Et pourtant, alors que l'armée ukrainienne bénéficie d'un apport technologique, matériel, conséquent Pourtant, il n'y a pas eu cette victoire Alors Eric Donessé, il va y avoir de nouveau un surplus de donations, d'aide de la part de l'Occident Ou alors justement, petit à petit, cette aide va mourir Et puis l'Ukraine va être seule finalement dans ce conflit Oui, parce que là, je suis d'accord avec vous Mais il faut voir l'aide occidentale à l'Ukraine finalement comme une courbe en asymptote Qui aujourd'hui n'apporte plus grand chose d'abord Parce que, on le voit, les effets sur le champ de bataille ne portent plus Les Ukrainiens sont à bout, y compris en matière de ressources humaines Pardonnez-moi l'expression, mais ils raclent les fonds de tiroirs Y compris en allant recruter dans des zones de minorités hongroises ou roumaines D'ailleurs, ça arrange bien Zelensky par certains côtés D'envoyer au front ces gens qui pourraient, le cas échéant Réclamer une forme d'autonomie ou d'indépendance à l'égard de Kiev Et puis nous, occidentaux, n'avons pas les moyens en permanence De fournir autant d'armements et de munitions que le souhaitent les Ukrainiens Alors, ce qui se passe surtout, à mon avis, qui est important C'est l'évolution des Américains Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Congrès Plus personne ne se préoccupe de l'Ukraine Tout le monde est bien sûr polarisé sur la crise israélo-palestinienne Parce que les images des massacres du Hamas ont grandement choqué l'opinion américaine Bien sûr, les parlementaires, notamment parce qu'il y avait des personnes âgées D'origine américaine parmi les otages Et aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a un glissement complet On voit l'échec des démocrates qui ont essayé de jumeler l'aide à l'Ukraine A celle destinée à Israël Tous les médias sont polarisés sur cette question Un grand nombre de parlementaires sont, de manière non surprenante Très orientés contre l'Iran Qui aujourd'hui pourrait être une cible des Américains Ce qui serait une catastrophe pour la stabilité régionale Mais derrière ça, l'Ukraine fatigue Et je me demande jusqu'à un certain point Si les Américains ne sont pas ravis d'un certain côté D'avoir cette crise israélo-palestinienne Parce qu'elle va leur permettre de sortir du bourbier ukrain Dans lequel ils se sont engagés A la fois, non pas la tête haute Mais finalement en ayant un sujet de substitution Qui va leur permettre de sortir sans trop donner l'impression Qu'ils ont connu la pantalonnade que l'on observe chaque jour Il est grand favori pour l'investiture républicaine Donald Trump, l'ancien président des Etats-Unis Cherché ce samedi en meeting A disqualifier ses adversaires pour la présidentielle à venir Dans son viseur notamment L'actuel président Joe Biden Vous auriez des millions de personnes en vie à ce moment même Si l'élection n'avait pas été truquée L'Ukraine, Israël, l'attaque n'aurait jamais eu lieu Tous ces gens seraient en vie Les villes seraient prospères A un an de la présidentielle Un match retour entre Donald Trump et Joe Biden est déjà annoncé Selon un sondage publié ce dimanche L'ancien président républicain est même en tête dans 5 swing states La candidature de Joe Biden, 80 ans, ne prend pas Jugé trop vieux pour se représenter Son bilan économique et sa politique à l'international Concernant l'Ukraine ou le conflit israélo-palestinien notamment Ne vont pas en sa faveur Face à lui, Donald Trump n'a jamais reconnu sa défaite de 2020 Lui qui est inculpé dans une multitude d'affaires Et risque même des peines de prison Ils devront répondre sur leur manière de gouverner En tant que président des Etats-Unis Actuellement, le président Biden est toujours en fonction Mais le président Trump ne veut pas se présenter comme un outsider Qui n'a pas d'antécédent et qui est en colère contre le système Car il en a fait partie Une majorité d'Américains voudraient voir d'autres candidats Faire face aux deux anciens présidents Une opinion publique lassée par les deux grands partis traditionnels Les deux candidats ont une cote de popularité inférieure à 50% Donc ça sera très intéressant de voir quel sera l'impact sur les résultats Mais à un an de la présidentielle, rien n'est fait Avant l'élection du 5 novembre 2024 Joe Biden et Donald Trump vont devoir passer par la case primaire De janvier à juin prochain Toute une partie des faits s'articule autour d'une société énergétique ukrainienne La fameuse société Burisma Hunter Biden siégeait au conseil d'administration de cette entreprise Pour la modique somme d'un million de dollars par an Et j'aimerais qu'on mette cela en rapport avec l'actualité récente de l'Ukraine Et tout simplement l'arrestation du milliardaire Kolomoisky Est-ce que vous pouvez nous expliquer les implications ? Parce qu'on se dit qu'il y a des implications de politique étrangère là-dedans En fait Kolomoisky c'était le banquier de Burisma A la tête de Burisma on trouve un monsieur qui s'appelle Nicolas Sloshevski C'est celui qui a engagé Hunter Et Sloshevski, je ne dirais pas travailler pour Kolomoisky Mais c'est Kolomoisky qui finançait en grande partie la société Burisma Donc il y a des liens à ce niveau-là Maintenant pour ce qui est des Etats-Unis directement Le gros problème qu'a posé cette affaire Et pourquoi est-ce qu'on parle en permanence de Burisma C'est parce que Burisma a une époque Donc on est fort monté à 2014-2015 A l'époque Joe Biden est vice-président des Etats-Unis Et l'Ukraine est un pays qu'ils doivent gérer et qu'ils aident Puisqu'on rappelle qu'en 2014 quand même Il y a eu l'annexion de la Crimée par la Russie Donc sur le plan géopolitique Les Etats-Unis sont très très impliqués dans ce qui se passe en Ukraine Et les Etats-Unis sont prêts à aider l'Ukraine À condition que l'Ukraine fasse certains efforts Du point de vue de la corruption qui existe à l'intérieur du pays On charge Joe Biden Visiblement ils n'ont pas trop de leçons à donner quand même Non, non, ça c'est d'ailleurs une des ironies de l'affaire Ce n'est pas le seul dossier dans lequel ce problème se présente Mais Joe Biden est là pour gérer la corruption du pays Alors que son propre fils a été engagé par la compagnie Qui est peut-être la plus corrompue du pays Pour justement donner accès à ce monsieur aux autorités américaines Pour les protéger contre la corruption Donc il y a une sorte de billard à trois bandes Où ceux qui en bénéficient C'est principalement Antoine Biden Puisque lui il est payé au moins un million de dollars C'est également la société Burisma Puisqu'elle est ainsi protégée Et on rappelle quand même que Lorsque Joe Biden s'est déplacé en Ukraine C'était dans décembre je crois 2015 Et bien il a obtenu le licenciement du procureur Qui justement enquêtait sur la compagnie Pour laquelle son fils travaillait Tout cela au nom de la politique américaine Donc jusqu'à quel point est-ce que cette politique a été influencée Par les sommes d'argent que touchait Antoine Biden Donc on a tout un réseau de corruption De trafic d'influence Qui s'est fait à cette époque-là Et qui a duré et qui s'est étalé sur plusieurs années Et qui peut avoir eu une incidence sur la politique américaine C'est ça qui est majeur À un an jour pour jour de la présidentielle aux Etats-Unis Joe Biden ne part pas favori Un sondage publié par le New York Times Donne le président perdant face à Donald Trump Dans 5 Etats clés sur 6 Et en perte de vitesse auprès des jeunes comme des minorités Les sondages publiés dimanche révèlent que Le président octogénaire n'arrive pas à réduire Le fossé qui semble le séparer De l'opinion publique américaine 71% des lecteurs sont convaincus Que Joe Biden est trop vieux pour être un président efficace Ils sont entre 67 et 73% A estimer que leur pays va mal Pour commencer peut-être revenons sur votre constat La raison de votre livre Et donc ce constat de prise de pouvoir Oui, il y a quelque chose qui s'est passé Dans les 20 dernières années Ou 30 dernières années Je ne sais pas exactement Depuis la chute du mur de Berlin Où il y avait une structure de pouvoir aux Etats-Unis Dont le rôle était dans le fond De lutter contre l'Union soviétique Pour l'empêcher de progresser C'était ce qu'on appelait en termes anglais Du containment C'est-à-dire qu'on les empêchait de progresser On n'essayait pas Il n'y avait pas de guerre Mais en les empêchant On les bloquait C'était l'idée Et puis Quand l'Union soviétique est tombée Cette structure de pouvoir S'est trouvée un petit peu dénemparée Un peu Sans but Par exemple A quoi sert l'OTAN A partir du moment où l'Union soviétique disparaît C'est une bonne question Et ils ont Ils se sont dit Bon maintenant On va changer d'objectif Maintenant Les Etats-Unis Comme le dit Védrine Était l'hyperpuissance La seule puissance Donc on va tout faire Pour que les Etats-Unis Restent l'hyperpuissance Donc ils ont changé d'objectif À la place de containment Ils ont dit On va tout faire Pour rester en tête Et ce qu'ils ont fait Ça a été assez curieux C'est-à-dire que d'abord Ils ont fait ça En liaison avec des grandes sociétés Les GAFAM Qui permettent un contrôle Tout à fait remarquable De l'opinion Et ils ont fait ça aussi De façon assez habile Par l'intermédiaire du droit Je suis très sensible au droit Et ils ont monté Des espèces D'organisations internationales Qui peuvent être des NGO Qui peuvent être des cours de justice Etc Qui étaient en dehors de chaque pays Et dont la capacité Était supérieure au pays Et non élu Et non élu Mais nommé par des gens Qu'ils contrôlaient plus ou moins Prenez par exemple La Cour européenne des droits de l'homme Bon ben on peut pas régler Le problème de l'immigration en France Tant qu'il y a la Cour européenne Des droits de l'homme C'est ce que vient de dire Le ministre de l'Intérieur je crois Et donc à partir du moment là Vous créez une espèce de droit Qui est supérieur aux droits de chaque nation En mettant des machins comme ça à l'extérieur Vous bloquez chaque nation Dans ses frontières Dans son académie Donc on s'est retrouvé complètement Dessaisi de toute souveraineté On n'a plus de souveraineté On n'a plus rien Et ça amène des blocages partout Plus rien ne marche Et surtout Les gouvernements élus Ne servent plus à rien C'est à dire que nous par exemple Bon On se dit On va élire Je sais pas Sarko Bon il fait le contraire De ce qu'il avait dit Puis ensuite On élit Hollande Bon il fait rien Mais un peu le contraire De ce qu'il avait dit aussi Et puis Parce que l'ennemi c'était la finance Quand même au départ Avec Hollande Oui c'était la finance Qui était l'ennemi Mais enfin ça ne voulait rien dire La finance qui était l'ennemi Parce que Enfin bref On ne va pas tirer sur une ambulance Mais ensuite On a l'archétype parfait Du technocrate international Un peu vendu à Ségala Qui est Macron Qui réussit à se faire élire A la stupéfaction générale Et donc On se retrouve dans un monde Où le pouvoir N'est plus légitime Mais où il est légal Et c'est un monde Extrêmement difficile Dans le cas manœuvré Parce que Le citoyen n'a pas de recours Il est là Et donc Ce qu'en fait les français beaucoup Et d'autres d'ailleurs C'est qu'ils ne vont plus voter Politique Ce qui nous intéresse Et ce qui m'intéresse Dans ce livre C'est jusqu'à quel point Est-ce que Joe a été complice Ou a pu bénéficier Des comportements de son fils Et on a un certain nombre D'éléments Qui nous permettent De penser qu'il en a bénéficié Et à partir de là Il y a une justification A écrire un livre Et à ce qu'on enquête Sur ce sujet Alors justement Nombreuses de ces On va dire De ces suspicions Sont un peu Éclairées par la trouvaille De ce fameux ordinateur Dans des conditions Un peu surréalistes Donc le fameux ordinateur De Hunter Biden Qu'il donne à quelqu'un Pour le réparer Tout simplement Et où on trouve Des éléments à foison À l'intérieur Absolument Alors il y avait Les éléments qui étaient connus Comme par exemple En plein rapport Avec Burisma Parce que ça Ça n'était pas caché Et d'ailleurs Certaines personnes Au département d'État S'en étaient pleines Au moment où ces contrats Avaient été signés Mais je dirais que En 2019 Lorsque Hunter Biden Dépose En fait il dépose Trois ordinateurs Il y en a un Qui est irrécupérable Il y en a un Que le réparateur Lui rend immédiatement Parce qu'il a trouvé Un moyen De donner accès A son contenu A Hunter Biden Lui-même Sans qu'il ait besoin D'agir dessus Et puis il y a ce Troisième ordinateur Dont il va devoir faire Une copie du disque dur Parce que le disque dur Contient un certain nombre D'informations Mais qui ne sont plus Sortables de l'ordinateur Et c'est en faisant La copie de ce disque dur Qu'il va découvrir Des éléments invraisemblables Qui sont l'avis D'Hunter Biden Qui est présenté Sur le bureau De l'ordinateur De manière extrêmement Désordonnée Où il y a à la fois Des virements bancaires Des vidéos porno Enfin tout est là Et on est en 2019 Donc on est à un an D'une élection présidentielle Et on est surtout À un moment Où le président Trump Est poursuivi Justement en destitution Pour ses relations Avec le nouveau président Ukrainiens Volodymyr Zelensky Il y a ce fameux Coup de téléphone Du 25 juillet Où on lui reproche D'avoir cherché À utiliser son pouvoir De président Pour obtenir Une forme de faveur C'est-à-dire que Les Ukrainiens Enquêtent justement Sur les agissements Du fils Biden Et le fils Biden C'est le fils Du probable candidat Démocrate à la présidence Donc il y a tout un lien Il se lit Et le réparateur Donc de Wilmington Qui reçoit L'ordinateur D'Hunter Biden Il se dit que lui Il a entre les mains Tout un tas d'éléments Qui sont liés À une affaire d'État Extrêmement importante Puisqu'on est en train De poursuivre le président En exercice En destitution À cause de ses relations Avec l'Ukraine Et lui A là des éléments Qui tenteraient À prouver qu'il y a Une vraie corruption Ukraïnienne Et qu'elle lie Non pas le président Trump Mais plutôt La famille Biden Les renforts américains En Israël Ont nettement augmenté Avec pas moins De 53 avions de transport Des C-17 Globemasters Mais également 7 super galaxies Les C-5M Qui ont donc transporté Du matériel militaire En Israël Également 8 avions Des Émirats Arabes Unis Qui sont posés en Israël Et ont également déchargé Du matériel militaire Le porte-avions Eisenhower Est actuellement Dans le canal de Suez Donc ici Actuellement Il est en train de passer Le canal de Suez Pour se rendre En mer rouge Les rebelles Houthis Donc du Yémen Ont déclaré la guerre à Israël Et ils continuent A lancer des missiles Et des drones Sur l'état hébreu Le Yémen se trouve ici Et à l'ouest du Yémen Avec la capitale Sanaa Qui est sous contrôle Des Houthis Donc ils lancent Le missile et leurs drones Depuis ce secteur Ils longent la mer rouge Et ensuite Ils visent Israël Des navires de guerre israéliens Ont fait mouvement En mer rouge Afin d'intercepter Ces missiles et ces drones Donc ils sont actuellement Au nord de la mer rouge Et d'ailleurs Un missile balistique Houthis A été intercepté Et détruit A 50 km d'altitude Donc au-delà de l'atmosphère Par la défense antiaérienne Israélienne Un axe routier Entre la Syrie Et l'Irak A été bombardé Par l'aviation israélienne Donc ici Exactement Et cet axe ici Est donc emprunté Par l'approvisionnement Iranien Et notamment En direction Du Liban Pour le Hezbollah Et également Plusieurs bases militaires Américaines Ont été ciblées Et bombardées En Irak Par le front de résistance Islamique d'Irak Donc les forces israéliennes Continuent d'avancer Dans le nord Et dans le centre De la bande de Gaza De durs combats ont lieu Dans la zone urbaine Où les combattants du Hamas Utilisent les tunnels Pour tendre des embuscades A noter également Que dans ce conflit Les pertes civiles Représentent plus de 90% Des victimes La situation sanitaire Dans Gaza Est désastreuse Et pour vous donner Une comparaison Il y a eu plus De victimes civiles En 3 semaines Dans ce conflit Qu'en Ukraine En 21 mois Selon les autorités Palestiniennes 9700 personnes Ont perdu la vie Côté israéliens 1400 morts En tout On compte 25 000 blessés Et les militaires israéliens Ont perdu 326 hommes Bonjour Dimitri Bonjour à tous Vincent Anthony Blinken Étant tourné Dans le monde arabe Il est passé ce week-end A Ramallah Chez Mahmoud Abbas A Amman Le roi de Jordanie A Bagdad Est-ce qu'elle surprise Où il s'est indigné Des attaques qui se multiplient Contre les bases américaines A Istanbul aussi Et son avion s'est posé Finalement à Chypre C'est à son bord Qu'il a reçu Le chef du gouvernement chypriote Le président chypriote même Et tous lui réclament Une trêve humanitaire Alors Anthony Blinken Deux armes Deux armées flottantes Croiseaux larges Avec porte-avions Destroyés Croiseurs Sous-marins nucléaires Il y a de quoi dissuader Le Hezbollah Et derrière lui Ses protecteurs iraniens Qui auraient bien aimé Que la terre brûle Sous les pieds des mécréants Du golfe à l'Atlantique Et que les dirigeants Arabes De tous ces pays Basculent du côté de l'Iran Dans l'axe De la résistance Il faut dire que l'Amérique Ne se contente pas Vincent de gesticuler Elle livre tous les jours A Israël des munitions Acheminées notamment Depuis ses bases Au Qatar Tout ce qu'il faut Pour aplatir le Hamas Du renseignement Tant et plus Des renforts en alerte La cinquième flotte Qui patrouille en mer rouge Et a déjà intercepté Deux missiles balistiques Tirés par Les milices chiites Du Yémen Et ce retour en force Des américains A de quoi rassurer Leurs alliés arabes Ils avaient été Effarés Par la débandade En Afghanistan Ils redoutaient Un vide sécuritaire Ils étaient prêts A s'en remettre A la Chine Xi Jinping A parrainé La réconciliation De façade Entre l'Arabie Et l'Iran L'été dernier Le 7 octobre A fait l'effet D'un tremblement de terre L'Amérique est de retour Et Antony Blinken Et son chevau léger Alors les pays arabes Pour une fois unanimes Lui ont réclamé samedi Une trêve humanitaire A Gaza Ils ont mis Un mois Pour l'exiger 29 jours précisément Ils ne sont pas pressés Et pour cause Ils n'attendent qu'une chose C'est que les Israéliens Viennent à bout du Hamas Ils leur laissent le temps De désausser L'organisation terroriste L'Egypte prie Pour que les femmes musulmans Qu'elles traquent à domicile Elles disparaissent Ils disparaissent à sa frontière Les pays du Golfe En font autant Tous se veulent Solidaires De la Palestine Évidemment C'est la bannière des Arabes Le symbole Des injustices De l'histoire Gaza en ruine Et les Gazaouites Pris au piège Des bombardements Électrisent L'opinion publique Les dirigeants font mine De se rallier A cette urgence Mais s'ils défendent La Palestine En public Et en théorie En privé Et en pratique Ils détestent Les dirigeants palestiniens Blinken a été clair Il n'y aura pas De trêve humanitaire Tout juste une pause Pour les otages Ou pour les blessés Et encore Rien n'est bouclé Pas question De laisser le Hamas En réchapper Pour préparer Un déluge à l'accent Numéro 2 Numéro 3 Numéro 4 Jusqu'à la destruction D'Israël Comme l'a promis La semaine dernière Ghazi Haddad Son porte-parole Ça tombe bien Israël n'a pas L'intention de se rendre La tragédie Va continuer Pour les otages Et les civils Piégés à Gaza Et la tragique comédie A la tête des états Les troupes de Tzahal Poursuivent également Leur encerclement De la ville Pour couper L'enclave en deux Le roi Abdallah De Jordanie A annoncé A annoncé sur les réseaux sociaux Que l'armée de l'air De son pays Avait pu larguer Une aide médicale Et pharmaceutique D'urgence A l'hôpital de campagne Jordanien Dans la bande de Gaza Au même moment A Jérusalem Les habitants Ont tenu une veillée nocturne En hommage Aux 242 otages Retenus par le Hamas Il y a eu Vendredi dernier Le 3 novembre Il y a eu Quelque chose Qui a Elle s'appelle Warda Noir Elle est influenceuse Et sur TikTok Elle a mis ceci Elle a parlé Voilà Elle a parlé quoi ? Elle a parlé Recette de cuisine Vous me dites Recette de cuisine Pourquoi ne parlerait-on pas Sur TikTok De recette de cuisine Et bien écoutez Ce qu'elle disait Moi il y a une chose Qui me tire le pin Je vais vous donner Le fond de ma pensée Sans filtre A chaque fois Que je tombe Sur l'histoire du bébé Qui a été mis dans le four Je me pose la question De s'ils ont mis Du sel, du poivre S'ils ont mis du thym Ils l'ont fait revenir à quoi Et ça a été quoi L'accompagnement ? Vous ne posez pas la question Vous ? Je ne sais pas L'accompagnement Avec ce gigot de bébé C'était contre Une acide de frit Avec une sauce ketchup Et mayonnaise Et on l'a mariné Avec du sel, du thym Et avec une sauce barbecue Et du paprika Pas mal Moi je trouve que c'est Un menu plutôt pas mal Oui je trouve que c'est un menu Plutôt pas mal Ça se réfère à ce qui s'est passé Le 7 octobre Dans les kibouts De ces villages Au sud de Gaza Dans les kibouts De ces villages israéliens On aurait trouvé un bébé Qu'on aurait carrément Cuit dans un four Et voilà Et voilà L'humour Tel qu'il se déploie Aujourd'hui Parce que je suppose Que Wardin Noir A voulu faire de l'humour Et quel humour Vraiment ça devient De plus en plus Élevé De plus en plus Haut de gamme De plus en plus Intéressant De dire Ah ouais Ce bébé Mais oui En plus le four Mais le four C'est rigolo Ça fait appel A quelques souvenirs Ou quelques nostalgies Peut-être Je ne sais pas Le four Alors Les gens ont réagi Oui Ils n'ont pas aimé Ce côté bébé Qu'il au four Sauce ketchup Avec du poivre Du sel Voilà Complètement isolé Et victime de désinformation En plus des bombes Qui lui tombent dessus Tous les soirs Gaza résiste Bon gré Malgré Gaza résiste Peut-elle faire autrement Lui a-t-on offert Une autre solution Que celle de résister Elle se sait Abandonnée par tous Ces discours De beaux discours Ceux qui ont tourné Kazak Et tourné le dos A la cause palestinienne Lui préférant A la proximité Avec l'antité sioniste Et la normalisation De la honte Même pas besoin De marchander Pire Certains émirats Proposent honteusement Des indemnités pécuniaires Aux victimes du Hamas Tenez-vous bien L'équivalent de 2000 dollars Que dire du sang versé De ces 2500 martyres Partis Des enfants En particulier Partis en martyr On a dit On a dit Au pharaon Qu'est-ce qui t'a rendu Aussi despote Il a répondu Je n'ai trouvé personne Pour me repousser Ou s'opposer à moi Le secrétaire d'état américain Continue sa tournée Pour obtenir Une trêve humanitaire A Gaza Après avoir reçu Une fin de non-recevoir D'Ankara Qui accuse l'Occident D'envenimer la situation Dans la région Anthony Blinken S'est rendu en Irak Auparavant Anthony Blinken S'est entretenu Avec Mahmoud Abbas A Mala Le secrétaire d'état Américain Considère que le parti De ce dernier Le FATA Pourrait jouer Un rôle central Dans tout gouvernement Post Hamas A Gaza Le président De l'autorité Palestinienne A d'ores et déjà Déclaré Qu'il n'envisageait De prendre le pouvoir Dans l'enclave Que dans le cadre D'une solution politique Globale Au conflit israélo-palestinien Si la Maison Blanche Refuse pour le moment D'évoquer un cessez-le-feu Qui ne ferait Selon elle Qu'arranger les affaires Du Hamas Elle a toujours appelé A des pauses humanitaires Pour venir en aide Aux civils Et aux blessés Mais pour cela Elle a besoin Dans la région Y compris la Turquie De son côté Israël affirme Qu'une trêve Ne sera possible Que si les conditions Pour la libération Des otages S'améliorent Dans plusieurs pays européens Le nombre d'attaques Antisémites A été démultiplié Depuis le 7 octobre A Vienne Plusieurs agressions Ont eu lieu Et un groupe d'Autrichiens Est soupçonné D'avoir arraché Le drapeau israélien De la principale synagogue De la ville Depuis le 7 octobre Les incidents antisémites En Autriche Ont augmenté De 300% Par rapport A la même période L'année dernière Une augmentation Similaire a lieu Dans d'autres pays européens Plus 240% D'incidents En Allemagne 320% Au Royaume-Uni L'organisation Palestine Solidarity A déclaré A Euronews Qu'elle ne considérait pas Les actes Contre les symboles De l'état d'Israël Comme antisémite Tout en ajoutant Que la communauté juive Devait être protégée Mais écoutez Ce que j'observe C'est que Finalement La situation S'est un peu retournée En matière d'information Et de soutien internationale Je dirais A défaut Et donc Contre Israël Qui n'a pas su Ou qui n'a pas pu Profiter finalement De l'effet De sidération Qu'avaient entraîné Les massacres Absolument inqualifiables Et innommables Des membres De la branche armée Du Hamas Et la riposte Extrêmement rapide A laquelle se sont livrés Les Irémières Finalement A effacer presque ça D'un trait de gomme Et aujourd'hui Tout le monde ne voit Que bientôt La dizaine de milliers De morts civiles Que Tsaal A fait A Gaza Et donc Il est urgent De sortir de la crise En reconnaissant bien sûr A la fois Les massacres Qui ont été commis Et le droit Évident A l'existence De l'état d'Israël Mais aussi Le droit A l'existence D'un état palestinien Il faut lire La presse du Moyen-Orient La presse israélienne Normalement Il y a beaucoup de débats Au sein d'Israël Sur la réponse apportée Je pense que ce qui est important De remarquer C'est que Cela fait depuis 1947 Au moins Que les Etats-Unis Essayent De trouver une paix Entre Israël Entre Israël Et les Palestiniens Qu'il y a eu Les accords du camp David Qu'il y a eu Les accords d'Oslo Qu'Israéliens Et Palestiniens Se sont mis d'accord Sur la création De deux états Mais que les Etats-Unis Ont été Incapables De mettre en place Ces accords de paix Que nous parlons de guerre Aujourd'hui Que nous parlons d'envoi De porte-avions Que nous parlons Washington parle D'envoi De nouvelles munitions On ne parle pas de paix La solution aujourd'hui Pour la paix Entre Palestiniens et Israéliens Que veulent la grande majorité Des habitants de la région Est une solution politique Et nous parlons surtout De la riposte militaire Et on oublie Qu'il faut apporter Une solution politique Sinon Ce sera qu'un nouvel épisode Un des deux camps On va gagner Ça va durer quelque temps Et puis de nouveau Dans quelques mois Peut-être dans quelques années Ce sujet reviendrait Donc il faut mettre L'ensemble des efforts Sur une résolution politique J'ai poussé un coup de gueule Mercredi Un coup de gueule J'étais tellement énervé Par L'humour Pitoyable De monsieur Meurice Sur France Inter Pitoyable Comme par L'amalgame Qui est fait partout Entre les français musulmans Et les gens du Hamas Bref Bref On veut nous entraîner Dans une guerre de civilisation Ils veulent importer En France Une guerre de religion Une guerre de civilisation C'est un drame J'estime Qu'un homme politique Doit Mesurer ses paroles Monsieur Mélenchon A perdu la tête Mais d'autres aussi A droite Sont dans l'excès On peut être Indigné Des atrocités du Hamas Monstrueux C'est monstrueux Ce qu'ils ont fait Rien ne justifie Mais on peut être aussi Indigné Des bombardements de Gaza Des plus de 3000 enfants massacrés Ce n'est pas possible D'accepter ça Donc je demande Une trêve humanitaire Je maintiens Qu'on ne peut pas Accepter ça Que ce n'est même pas Dans l'intérêt d'Israël Que c'est un suicide Pour Israël Comme L'attaque du Hamas C'est un suicide Pour le peuple palestinien Et qu'en fait On a deux peuples Le peuple israélien Et le peuple palestinien Qui sont pris en otage Par des dirigeants Jusqu'au boutiste Qui sont prêts Aux pires horreurs Pour aller au bout De leur cause Mais Ce n'est pas comme ça Qu'on s'en sortira Et moi Je ne tomberai pas Dans ce piège Et j'en ai assez Qu'on oblige les français A choisir leur camp J'en ai assez Qu'on oblige les français Alors t'es arabe D'origine Tu dois être pour le Hamas T'es juif Tu dois être pour Netanyahou Ben non Et on ne peut être ni juif Ni musulman Et ne être ni pour les uns Ni pour les autres Et on a encore le droit On a encore le droit On a encore le droit De dire aux uns et aux autres Arrêtez Arrêtez ce combat Qui va vous tuer tous Et puis aujourd'hui On voit que Eh ben L'Iran préside Le forum social Du conseil des droits De l'homme de l'énu Oui oui Présidence iranienne Bonjour Fariba Astroudi Bonjour Alors Fariba Astroudi Expliquez-nous Vous êtes une intellectuelle Franco-iranienne Vous avez écrit des livres On vous a reçu d'ailleurs A plusieurs reprises Et toujours avec plaisir Pour ce que vous avez écrit Et que ce régime Et encore une fois Qu'il ne faut jamais confondre Avec le peuple bien sûr Que ce régime Préside le forum social Du conseil des droits De l'homme de l'énu Vous ressentez quoi ? Écoutez l'absurde Est tellement Douloureuse Que douloureux Que voulez-vous dire Mais que puis-je vous dire Sinon que De s'injeter peut-être Le grand homme Et dire Ce machin Parce que franchement Il n'y a pas que Cette absurdité Oui bien sûr Je veux dire De Gaulle l'appelait Le machin effectivement C'est vrai Mais sincèrement Parce que vraiment Les résolutions Ne sont jamais respectées On ne sait pas Qui vote Qui ne vote pas Qui Enfin qui vote Qui ne vote pas On le sait Mais les uns et les autres Ont droit de veto Et effectivement Ceci dit Bon C'est un J'ai l'impression Que de toute façon Il faut On se tient Par la barbuchette On donne C'est un roulement C'est jamais voté Comment peut-on voter Par exemple Je ne sais pas Comment ce système Et Functionne Exactement Mais c'est un roulement Donc voilà L'Iran a le droit Maintenant De couper Le Il s'agit de l'un des projets Les plus importants Pour la prospérité économique Des deux pays Le Niger et le Bénin Seront désormais liés Par les liens sacrés Du pétrole L'oléoduc Niger-Bénin Est désormais réalité Le pipeline Devant acheminer du brut Du sud-est du Niger Jusqu'au Bénin A été mis en service Au total Pas moins de 6 milliards de dollars Ont été investis Dans 4 milliards de dollars Pour développer les champs pétroliers Dans la GADEM Et 2,3 milliards de dollars Pour la construction De l'oléoduc Selon le gouvernement En pleine tourmente politique Ce projet constitue Pour le Niger Une bouffée d'oxygène Sur le plan économique Le méga projet D'environ 1980 kilomètres Dans 675 kilomètres Sur le territoire béninois A été confié A l'entreprise chinoise China National Oil and Gas Exploration And Development Company La CNODC Cette entreprise A son tour A créé deux filiales Pour la construction Et la gestion De l'oléoduc Il revient ainsi A la West African Oil Pipeline Company WAPCO Au Niger et au Bénin De construire Exploiter Entretenir Et gérer ce pipeline Très attendu au Niger Ces investissements Ont permis de porter La production pétrolière Du pays A 110 000 barils par jour Sur lesquels 90 000 barils Doivent être exportés Officiellement Les réserves du Niger Tournent autour De 2 milliards de barils Et selon les projections officielles Il produira 200 000 barils par jour En 2026 En 2022 Les autorités du Niger Estimaient que Les exportations Devraient générer Le quart du PIB Du pays Soit plus de 13,6 milliards de dollars En 2020 Selon la Banque mondiale Et à peu près 50% Des recettes fiscales Du Niger Ce week-end Au moins 4 personnes sont mortes Lors d'une nouvelle Arrivée massive De migrants Au Canary Mais malgré les risques Les candidats à l'exil Sont toujours plus nombreux Notamment Au départ du Sénégal Les précisions De Louisa Pour certains Cette embarcation Est une simple Pirogue de pêche Sénégalaise Mais pour Hassan C'est l'espoir D'aller vers une vie meilleure En Europe La vie est belle L'Europe ce n'est pas Le Sénégal C'est pour ça Qu'on veut aller en Espagne C'est pour ça Qu'on prend des bateaux Et qu'on part Comme la plupart De ses voisins Hassan est pêcheur Mais depuis l'arrivée De bateaux étrangers Les méthodes de pêche Traditionnelles Ne font pas le poids Alors Faute de revenus suffisants Ils sont un petit groupe A avoir pris la mer Sur une pirogue Direction Les îles Canaries C'était très dur On n'avait pas de nourriture D'essence Ou d'eau Le moteur ne marchait plus J'ai dû boire de l'eau de mer J'avais peur J'ai pensé à ma mère Car ce risque Je l'ai pris pour ma famille Pour personne d'autre Une semaine après leur départ Ils sont secourus Par un bateau italien Et renvoyé au Sénégal Par avion Mais Hassan lui Contre partir bientôt En 2023 Ils sont près de 23 000 A avoir réussi La dangereuse traversée Jusqu'aux îles espagnoles Actuellement Nous avons l'état de la mer Qui est défavorable Qui est assez démonter Et là C'est pas bon pour la pirogue Et vous voyez Avec le navire Déjà ça bouge beaucoup Et imaginez Avec une pirogue Qui est 20 tonnes de mètres Avec des personnes Qui sont En mort Des trucs à l'intérieur Donc C'est assez risqué Et très dangereux Donc Aujourd'hui C'est De pouvoir Les récupérer Le plus rapidement possible Des ONG Alertent régulièrement Sur la multiplication De naufrages meurtriers Les bilans non officiels Se chiffrent Selon elle En dizaines Voir en centaines De morts Alors on connaît tous La fusée Ariane Nicolas Mais dites-nous Cette Europe de l'espace Où en est-elle ? Ah écoutez Elle est en crise Et c'est désespérant Alors l'espace C'est pourtant une nouvelle frontière Technologique et économique Avec de nombreuses dimensions On doit être capable D'envoyer de plus en plus De satellites On doit envoyer aussi Des humains Pour l'exploration Peut-être demain Pour aller chercher Des minerais sur la Lune C'est vraiment un nouvel Un univers stratégique Et économique Qui est en pleine constitution Ce que les américains Ont parfaitement compris Bon la NASA A beaucoup soutenu SpaceX L'entreprise évidemment Fondée par Elon Musk Qui est à la fois Un prestataire de services Qui envoie des satellites Comme Ariane Espace Mais elle est aussi Un constructeur de fusées Comme Ariane Group Avec une gamme Très large Des modèles légers Des modèles plus lourds Une capacité à envoyer Des humains dans l'espace Et SpaceX dispose aussi De sa propre constellation De satellites Pour vendre par exemple Des accès à internet Bon alors il n'y a pas Que les américains Qui ont compris La dimension stratégique De l'espace Les indiens Les émiratis Les chinois Investissent aussi Énormément dans ce domaine Et l'Europe en la matière Semble avoir pris du retard Énormément Écoutez au moment Où je vous parle L'Europe n'a simplement Pas de fusée disponible Pour accéder à l'espace Ariane 5 n'est plus exploitée Son successeur Ariane 6 Prend retard sur retard Alors Ariane Espace Faisait aussi voler Une petite fusée italienne Qui s'appelle Végacé Mais elle a connu Des difficultés Depuis l'échec D'un lancement En décembre dernier On utilisait aussi La fusée russe Soyuz Mais évidemment C'est plus possible Depuis les sanctions Résultat Dimitri Tenez-vous bien En 2023 SpaceX a procédé A 68 lancements Ariane Espace A 3 lancements Mais quelle est la cause De ce désastre Parce que c'en est un Oui bien sûr Trois choses D'abord la faiblesse Du soutien public européen Là où la NASA Mets énormément d'argent Sur la table Sous forme de commande En fait Ensuite une règle européenne Technocratique absurde Celle dite du Juste retour C'est une règle Qui stipule Qu'Ariane Group Qui construit donc Les fusées Ariane Ne peut pas choisir Ses sous-traitants Ou ses partenaires Comme elle le souhaite En fonction du rapport Qualité-prix Elle doit les sélectionner Dans les 27 pays De l'Union Européenne En distribuant l'activité Proportionnellement A ce que chaque pays Mets comme budget spatial Un enfer industriel Et puis enfin Les pays européens N'utilisent pas Systématiquement Ariane Espace Pour lancer leurs satellites Mais parfois SpaceX Il y a un vrai problème De soutien des pays européens A l'industrie européenne Bon écoutez Tout est à revoir Dans cette organisation Délirante Bureaucratique Technocratique Enfin J'ai peur qu'il soit tard Et que l'Europe Ne loupe Encore une révolution technologique Signature Europe 1 Nicolas Bouzou Merci Nicolas A demain matin Alors pour aider cette chaîne Partagez Likez Commentez Et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Aidez-tip'in Aidez-tip'in Aidez-tip'in